Musique 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un vlog Donc quand vous aurez ce vlog je serai déjà rentrée de mes vacances Mais là actuellement on est le 7 juillet je crois Si je ne me trompe pas, attendez je regarde ça Donc on est, oui c'est ça le 7 juillet Donc je suis arrivée hier en vacances Avec ma petite maman, je sais pas si vous la verrez Je pense pas parce que pour respecter un peu la vie privée C'est mieux que vous ne connaissiez pas trop mon entourage je crois Donc du coup on est arrivée hier On est à Nov dans le camping Marie Rose Si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas Je vais vous filmer un peu le chalet je pense Parce que là on vient de s'installer avec ma mère Et puis vous verrez un peu à quoi ça ressemble Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait On est arrivée hier donc vendredi On a eu beaucoup de bouchons C'était la cata et tout Et puis on a dormi chez une amie de ma maman Du coup aujourd'hui en attendant d'avoir le camping On est allé à l'île sur la Sorgue Dans une espèce de rivière je crois du coup Qui s'appelle la Sorgue si je ne me trompe pas Et donc j'ai fait des petites vidéos, des petites photos Donc vous mettrez tout ça juste après sur fond musical Et puis demain on a prévu d'aller à la mer Mais je sais pas exactement où Donc je sais pas si je vais prendre le téléphone avec moi Parce que la mer etc Si je vais dans l'eau bon on verra bien Du coup voilà, je pense que vous aurez un peu de tout Un petit peu de moi qui parle comme ici Et puis un petit peu de moi qui filme les alentours de mes vacances en Provence Donc du coup j'espère qu'il vous intéressera ce vlog Là j'ai super chaud Faites pas attention à ma tête Parce qu'en ce moment les imperfections Je sais pas pourquoi ça bourgeonne de partout Donc est-ce que c'est les hormones Est-ce que c'est la chaleur Est-ce que c'est je ne sais pas Donc voilà Donc là je vais vous montrer un petit peu le chalet qu'on a Sans aller dans trop les détails Pour que vous puissiez un peu vous faire une idée Et puis bah voilà Je vous laisse profiter de la vidéo Et puis sûrement à l'heure prochaine Je ne vous dis pas à demain Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends Bon du coup quand on rentre Ça fait un petit chalet comme ça Donc avec une table et des petites chaises Tranquillement Un petit placard Voilà voilà Là ici on a une chambre Qui est quand même Enfin qui est pour deux personnes Donc ça va c'est quand même assez grand C'est plutôt pas mal Ensuite On va ici Donc là c'est une autre chambre Avec trois lits Donc là ce sera ma chambre en l'occurrence Moi je vais dormir là je pense C'est pour ça qu'on s'est un petit peu stocké ici Et puis un autre placard Donc c'est plutôt bien Ensuite voici la cuisine Voilà C'est plutôt pas mal Et puis là c'est des petits rangements Et enfin on a la salle de bain Donc plutôt pas mal aussi Oui on s'est déjà installé Coucou Donc voilà Là on a ma petite maman qui est dehors En train de fumer Et puis bah voilà C'est plutôt cool C'est plutôt Plutôt bien organisé Pour un petit chalet Voilà donc Plutôt sympathique Thank you Sous-titrage MFP. Hello ! J'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je vous retrouve, on est mardi 10 je crois, avec ma tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ma peau ça va un petit peu mieux, du coup c'est plutôt cool, je suis contente. Et puis aujourd'hui il fait beau comme toujours, j'ai envie de dire, depuis qu'on est là. Et puis voilà, je voulais vous montrer un petit peu la petite terrasse qu'on avait, ce que je ne voulais pas montrer l'autre jour avec la visite du chalet. Du coup pour le programme du jour, il est 8h45, on va aller faire une pétanque, parce qu'il y a un petit concours de pétanque ce matin de 9h à midi, donc ça ça va être cool. Et cet après-midi avec ma mère normalement on repart à l'île-sur-la-Sorgue, là où vous avez vu les petits canards, etc. Pour faire les magasins, pour aller acheter des cartes postales, des petits souvenirs, tout ça, tout ça. Du coup ça c'est plutôt bien, et puis ce soir on a un petit repas champêtre, avec le match de foot et tout, et puis un petit repas du mardi soir, quoi, parce que le mardi a toujours des activités ici. Donc c'est plutôt bien, demain je ne sais pas encore ce qu'on fait, donc on verra. Et puis normalement jeudi, si tout va bien, je vais rencontrer Cindy de la chaîne Une Famille Formidable. Du coup j'espère que ça se fera, parce que ça va être trop cool. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est une personne qui est vraiment super. J'adore, elle ne fait que des vlogs de souvenirs, et ses vlogs sont super sympas, c'est avec sa famille, ses enfants, son mari et tout, c'est plutôt pas mal. Du coup voilà, et puis j'espère que je pourrai vous faire des petites vidéos cet après-midi, peut-être même demain du coup. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous intéresse, et que le petit décor vous plaît aussi également. Et puis de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, normalement vous voyez mes petites photos Instagram, du coup voilà, vous me suivez un peu dans mon périple. J'espère que ça ne vous saoulera pas trop d'avoir le vlog 3000 ans après. Mais bon c'est vrai que c'est compliqué, même si j'ai une connexion internet pour vous répondre, notamment pour le concours, etc. C'est compliqué de pouvoir upload ici je pense, donc j'ai bien fait de planifier mes vidéos. Voilà, je vous retrouve sûrement cet après-midi pendant les petits magasins avec ma maman. Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde, aujourd'hui je ne vous ai pas encore parlé je crois, du coup, non c'est ça. Du coup on est le mercredi 11 juillet, et on est allé au Beau de Provence aujourd'hui, et donc du coup on a fait les Beau de Provence, enfin le petit village, et les carrières de lumière, c'était super sympa. Donc juste après ça, je vous mettrai des petits extraits vidéo que j'ai fait dedans, et puis quelques petites vidéos des Beau de Provence aussi. Mais je voulais faire avant tout un petit passage de pub pour une petite boutique que je suis allée avec ma mère, donc qui se situe dans le village des Beau de Provence, donc qui s'appelle Modinhello, j'ai piqué un peu le petit carton de visite comme ça. Donc c'était une boutique qui s'appelle Original et FMR, donc il y a une page Facebook et Instagram, et en fait ma mère a fait des petits achats dans ce magasin, et c'était très sympathique, donc je voulais vous en parler, parce que les prix n'étaient vraiment pas chers du tout, et la vendeuse qui était là-bas était super sympa, et super disponible. Donc je vais vous montrer tout de suite en caméra arrière, ce qu'on a acheté, et puis je vous mettrai un petit close-up, je pense quand je rentrerai, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois porté. Donc voilà, je vous montre ça juste après, et ensuite on passera aux petits extraits des carrières de lumière et des Beau de Provence. Voilà, donc du coup je vous montre les petits achats faits au Beau de Provence que je vous disais. Donc il y a cette robe en linde, attendez, je me recule, je ne sais pas si vous voyez, elle arrive un peu au-dessus des cuisses, elle est juste trop trop belle, regardez-moi cette couleur, elle est trop trop belle, j'adore. Du coup c'est ma maman qui me l'a payée, je ne me rappelle plus du prix, mais elle n'était pas chère du tout, et puis comme vous le savez, une robe en lin, ça vaut le coup, c'est léger, on la sent pas, et puis ça dure très longtemps, donc je la trouve superbe, j'essaye de vous la montrer, elle est vraiment top de chez Top, voilà, je kiffe, et je vais vous montrer l'autre achat que j'ai fait, qui est un body juste trop beau. Et donc là je vous montre le body, je le trouve juste super élégant, super beau, il est rose pâle comme ça, un petit peu transparent sur les côtés, donc vous voyez mon soutif, tout va bien, il est super beau, je vous montre pas le bas, parce que j'ai pas mis de short, donc on va éviter de montrer mes fesses, n'est-ce pas, mais je trouve qu'il est juste super beau, voilà, et donc celui-ci était au prix de 10€ en promo, vous trouvez pas que c'est juste trop beau, moi je le trouve super élégant, il est super beau, dans le dos il est comme ceci, voilà, avec le prix dans mon dos, tout va bien, moi je le trouve trop beau, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je trouve que ça valait le coup, et que c'était pas du tout cher, pour un endroit assez touristique, donc je vous invite à aller voir la boutique de cette femme, Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est super beau derrière, regarde, Sous-titrage ST' 501 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 comme ça donc voilà voilà crème de douche mais c'est pour que ça l'avait en fait pivoine c'est nul j'aime bien parce que je filme en scrub bon du coup on vient de sortir de chez Sephora on vient de sortir de chez Sephora le cliché pas du tout en plus elle a un énorme sac à côté bon du coup bah voilà je vous avais parlé tout à l'heure que je devais retrouver Cindy qui est enfin arrivée et puis là comme par hasard devinez où on va on va chez action est ce que c'est étonnant je crois pas non j'avoue franchement c'est trop bien et en plus il y a 30% en plus sur les soldes donc là c'était obligé de craquer obligé c'est trop mignon mon dieu t'es trop chou t'es trop mignon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501